C'est un sport qui a été inventé principalement pour les forces d'intervention, donc pompiers, police, militaires. C'est là où je suis tombé amoureux de ce sport. Et à terme, j'ai voulu retransmettre cette passion, la coacher aussi. Allez, reviens, termine-moi ce troisième tour. Allez ! Les adhérents, quand ils viennent ici, ils y trouvent déjà une communauté. Tout le monde se dit bonjour, tout le monde se parle. Il n'y a pas de jugement, chacun est à ce niveau. Je ne suis pas le meilleur, il y a largement le meilleur, je ne suis pas le plus mauvais. C'est hyper convivial. C'est des petites équipes de 10 personnes. Ça permet d'aller à chacun faire bien l'exercice, bien se positionner et ne pas se faire mal. On n'est pas devant une machine, on n'est pas dans un groupe de 50 complètement perdu. C'est vraiment une méthode de préparation physique dans le but d'être le plus en forme. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Je viens depuis l'ouverture parce que j'ai des problèmes de genoux, de dos. Au niveau physique, j'avais un peu ce qu'il faut, mais le cardio ne tuait pas trop. Le crossfit, c'est presque un complément à ma rééducation que je fais en kiné. Mais la progression, elle est même plus rapide parce que j'y suis beaucoup plus souvent que chez le kiné. Et puis ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas un médecin qui m'a forcé pour venir ici, c'est moi qui ai décidé. Donc voilà, mais c'est du fun, du loisir et en même temps c'est hyper utile. On va utiliser différents sports. L'haltérophie, la gymnastique et l'endurance, les mouvements cardio. Il y a beaucoup de sports différents, aucune séance ne se ressemble. Donc on a l'impression de découvrir à chaque fois quelque chose de nouveau. On va y faire des mouvements fonctionnels, des mouvements de la vie de tous les jours, qui seront tout le temps variés. Et on cherchera à le faire avec une haute intensité qui va être relative à chacun. Plus c'est difficile, plus on a envie de venir et de progresser en fait. Ici, vous n'avez pas besoin de vous regarder puisque vous avez un coach. Vous avez un coach qui va regarder pour vous si vous êtes bien placé. C'est un luxe maintenant aujourd'hui d'avoir un coach comme ça, presque personnel. L'esprit crossfit, c'est les plus forts motivés et les plus faibles. Et c'est comme ça qu'on progresse. C'est une grande famille le crossfit ici. On est tous en train de se dire, de s'encourager, etc. Donc c'est ça qui m'appuie aussi. C'est un des seuls sports où en fait, quand on est dernier, c'est là où on a le plus d'encouragement et ça aide à progresser. C'est en choquant l'organisme comme ça, en se mettant un petit peu en dehors de nos limites, en sortant de notre salle de confort qu'on va réussir à progresser. Le but c'est de se dépasser, savoir jusqu'où on peut aller. Et puis ça permet de relâcher toute la pression de la semaine, du travail au quotidien. J'ai vraiment, vraiment envie de progresser, de performer dans cette discipline. Et puis moi, au sein de la boxe, ce que je peux proposer, c'est un accompagnement diététique, que ce soit collectif ou alors sinon un accompagnement plutôt qui va être privatif, qui va être individualisé et qui va être adapté à chacun. J'ai perdu 10 kilos depuis que j'ai commencé, 10 kilos en 7 mois. J'ai perdu du poids, je me suis musclée, je me suis affinée. Aujourd'hui, je peux manger entre guillemets n'importe quoi sans trop culpabiliser. Parce que je viens tellement souvent ici que la balance ne s'équilibre pas. Et quand vous arrivez, vous poussez la porte et vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangée. On n'a pas de routine. On va chercher à choquer l'organisme. Et les gens sont assez surpris de ce qu'ils sont capables de faire finalement. Quand on arrive à faire des choses dont on ne se pensait pas capable, on se sent comme un guerrier et ça donne envie de revenir. Moi, je pars du principe que mes adhérents, quand ils viennent, c'est une heure dans leur journée. Et ça doit être la meilleure heure de leur journée. Ça me vide la tête en fait. Je ne pense à rien d'autre que ce que je suis en train de faire sur le moment. Je me dépense, je me vide la tête, je me défoule. Le crossfit, c'est également un sport avec ses règles, ses compétitions, etc. Ici, vous avez des athlètes du quotidien. On va juste chercher à progresser chacun à son niveau. Et il ne faut vraiment pas avoir peur de ça et de venir. Le crossfit, on va dire, c'est devenu une passion. Je ne peux pas ne pas venir rien que pour dire bonjour. C'est un sport un peu individuel, mais en équipe. Chacun fait son exercice, mais on est en équipe. Quand on n'est pas ici, c'est vrai que ça nous manque. Donc c'est vraiment comme une deuxième maison. Mais ce n'est pas magique. Il va falloir transpirer. Il va falloir souffrir un petit peu. Donc ça ne se fait pas tout seul. Ça prend du temps. Mais les résultats sont vraiment là. Sous-titrage Société Radio-Canada